Musique Donc, nous allons présenter des activités de vie sensorielle et de vie pratique. Et systématiquement, il faut se dire que l'enfant va d'abord explorer le matériel en vie sensorielle, sans vocabulaire, sans mots qui va le déranger dans sa découverte. Et ce n'est qu'après que l'on introduira du langage, du vocabulaire. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des activités de vie sensorielle et vie pratique. Ce sont les premières que l'on présente en pédagogie montessorique, que ce soit avec les enfants ordinaires ou avec les enfants de type autistique. Je vous ai préparé un listing de la majorité des activités de vie sensorielle. Alors, on ne note pas d'âge de présentation des activités parce qu'en fait, on va commencer vers 2 ans, 2 ans et demi pour les enfants ordinaires et vers l'âge qu'on peut avec les enfants de type autistique d'ailleurs. Et en fait, on va progresser par acquisition, c'est-à-dire que lorsque l'enfant a acquis la première étape, il va passer à l'activité suivante ou à l'étape suivante. Je vous ai représenté en bleu les activités que l'on va présenter aujourd'hui. Donc, c'est en deux parties. La tour rose aussi, on la présente vers 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, on va monter jusqu'à l'âge de 4-5 ans sur chaque activité sensorielle puisqu'en fin de compte, elles vont servir aussi de base pour certains apprentissages en français, en géométrie, mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada